La prise en charge des personnes âgées La prise en charge des personnes âgées Ce numéro s'intitule « Comment prendre soin de nos aînés ? » Scandales et défis de la dépendance Alors que des affaires de maltraitants sont récemment secouées certains EHPAD, l'émission va notamment suivre le quotidien de Pierre, 92 ans, qui débourse plus de 2500 euros par mois à fin d'y séjourner Pourtant, depuis son arrivée, son quotidien ressemble à une descente aux enfers Il a perdu 30 kilos, quasiment toutes ses capacités motrices et même s'aidant, indique le communiqué de presse D'autres font le choix du maintien à domicile Une décision qui peut s'avérer également problématique à cause du turnover des équipes Et pour les personnes chargées des soins, les cadences sont infernales et mènent parfois au pire Christine s'est effondrée au domicile de l'un de ses bénéficiaires Christine, dont les filles, Marilyn et Isabelle témoignent dans zone interdite, est morte en travaillant Son cœur a cessé de battre alors qu'elle faisait le ménage chez une personne âgée Elle avait 58 ans, révèle Ophélie Meunier Elle a exercé comme auxiliaire de vie pendant 20 ans, enchaînant les journées à rallonge la semaine, comme le week-end La mère de famille a alerté son employeur à plusieurs reprises sur son état de fatigue, sans réaction de sa part Ses filles évoquent la pression qu'elle subissait quand ses collègues de travail étaient absentes ou malades Christine, est-ce que tu peux y aller ? Christine, il n'aura pas à manger si tu n'y vas pas Et ma maman allait et rattrapait les heures des autres qui n'étaient pas faites Jusqu'à ce que son cœur lâche, signale l'une d'elles Elle raconte ensuite ce jeudi matin tragique, où leur maman est décédée Comme d'habitude, chez ses bénéficiaires, elle fait le ménage chez eux Elle se sent fatiguée. Elle sentait que ça n'allait pas bien Elle a appelé le médecin et une fois qu'elle a raccroché, là elle a fait son arrêt cardiaque Et en fait, elle s'est éteinte comme ça, rapportent les deux femmes, encore saisies par l'émotion Les filles de Christine ont fait condamner son employeur pour les filles de Christine, il n'y a aucun doute, si est-il le travail qui a tué leur mère Si son employeur, à ce moment-là, lui avait dit, prends une semaine, repose-toi, prends une journée, notre maman serait peut-être encore là, affirme-t-elle Elles ont d'ailleurs porté plainte contre lui pour faire reconnaître sa responsabilité dans la mort de leur mère L'avocate de Christine a pu prouver grâce à ses archives, qu'elle tirait la sonnette d'alarme sur son état de santé depuis un moment Après trois ans de conflit, la justice a donné raison à sa famille Pour la première fois en France, une agence est condamnée pour faute inexcusable ayant conduit à la mort d'une salariée, signale Ophélie Meunier A lire aussi zone interdite signe un documentaire choc sur la prise en charge des personnes âgées en EHPAD et à domicile Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada